Bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde, selon l'heure là où vous êtes. Emmanuel Keïta a fait Chamberlain, avec son joli nom Chamberlain, on lui a un vin français là. On a assisté au direct de la ECA, on a vu un grand direct très fracassant. Un direct dans lequel nous autres là, il y a des éléments qui nous intéressent dedans. Même s'il l'a fait en tant que tel, il ne m'a pas intéressé, vous avez vu, je n'ai pas parlé. Mais dans son direct là, il y a quelque chose que moi je veux nous soulever, qui est très important. Et pour cela, je viens te dire chapeau Emmanuel Keïta, chapeau la grande. Parce que dans son direct, il y a des éléments qui sont sortis, comme quoi les femmes aujourd'hui, quand on t'a donné la poids, il faut savoir arranger. Elle a dit, comme elle a dit, elle n'a jamais dit à qui que ce soit, qu'elle avait une range rover, oui. Même si on a vu sa petite fesse en tant qu'au tout ça, c'est pas grave, c'est la vieille mère qu'elle voulait mettre en haut. Nous, on a compris ça. Donc, quand ce gars a donné l'argent, qu'elle a traité de gaou, au moins elle a dit, petit, tu es un gaou. Donc, elle a traité, elle a dit dans sa même logique, qu'elle a fait Sugar Dead et puis nous, on était contre ce concept-là. C'est ce qu'elle a dit dedans, on te donne et puis toi, tu prends et puis tu te réalises. Qu'est-ce que c'était avant, elle allait prendre ça pour mettre dans des trucs flaflas, pour s'acheter une voiture ou s'acheter de beaux sacs quand même. Mais aujourd'hui, elle a fini par contente. Donc, nous autres là, on apprécie ça vraiment. Les femmes, quand on vous donne là, quand vous êtes les hommes là, quand on vous a donné là, il faut savoir, ça dit qu'elle investit. Même dans le foyer, nous-mêmes qui sommes dans le foyer aussi là, quand tu as quelque chose, l'argent, on te donne, on te donne. J'ai fait un direct, une fois ici, où j'ai dit, on ne mange pas seulement dans la bouche, à un moment donné, même dans le foyer aussi, tu peux faire des petits investissements. Vraiment, chapeau, Eka, chapeau. Parce qu'on a vu une femme Mathieu, une femme qui a pris de la hauteur face à tout ce qui a été dit, tout et tout, vraiment. Mais ce que je voudrais savoir, et puis ce qui m'a vraiment impressionné dans ce direct, c'est la place que, maman, tu as donné à tes enfants. Toutes les femmes devraient donner cette place-là à leurs enfants. Africains, oui, parce que j'ai vu beaucoup de directs, si tu veux te marier, tout et tout. Mais sachez que, quand un homme se retrouve dans une relation avec une mère monoparentale, quand vous vous retrouvez dans une famille recomposée, c'est à l'homme de faire le pas pour que les enfants l'acceptent. Ce n'est pas aux enfants de t'accepter, tout de suite, tu es venu là parce que tu sois avec ma mère, ou bien parce que tu sois à une autre maman, c'est nous tout de suite qu'on va venir t'accepter. C'est à toi, l'homme, en tant qu'adulte, de faire un processus. De toute façon, tu as dragué la femme, de toute façon, tu l'as courtisé, et puis aujourd'hui, elle vient ta chérie et puis tu es rentrée dans notre vie. Oh que oui, c'est toi l'homme qui est venu dans notre vie. C'est pareil aussi pour la femme. Tu rencontres un homme qui a des enfants, c'est à toi de faire le cheminement pour que ces enfants-là t'acceptent comme, je dirais, comme leur tata. Maintenant, si tu as trop bien fait que ces enfants se retrouvent en toi, ils vont peut-être l'appeler maman, ou papa, ou tonton. Donc, ce n'est pas parce que tu sois avec une femme, automatiquement, tu vas venir prendre de l'autorité sur ces enfants. Les enfants vont t'accepter parce qu'ils se reconnaissent en toi. Les enfants vont t'accepter parce que tu commences à représenter une figure paternelle pour eux. Ce n'est pas parce qu'on sois avec une femme que tout de suite, tu vas venir prendre le pouvoir sur ces enfants. Donc, je suis contente de ce direct-là. Où elle a mis les femmes seules en haut ? Où elle a valorisé les femmes ? Oui, c'est vrai, je suis avec toi. Mais il y a une certaine limite que tu dois tenir dans l'éducation de mes enfants. Oui, parce que dans le voice, ce qu'on avait entendu, oui, quand elle a fait coucher, elle a dit à l'enfant de sortie de table, elle est venue lui demander ce que l'enfant a mangé. Monsieur, comment il s'appelle ? Je suis là pour vous dire, le fait que mon équitable s'assure si l'enfant a mangé quand on l'a sorti de table, c'est tout à fait normal. Oui, l'enfant a fait la bêtise, tu te l'emmènes dans la chambre. Mais on s'assure qu'il a mangé au moins avant d'aller dans la chambre. Mais j'ai dit, oh, quand on était petit, quand on était enfant là, et puis les pères nous punissaient là, est-ce que les mamans ne se cachaient pas pour aller nous donner à manger ? Donc, c'est-à-dire que le ventre de l'enfant, on veut s'assurer que l'enfant a mangé là. C'est tout à fait normal. Ce temps est passé. Cette mentalité, que je vais dire, rétrograde, cette mentalité grégaire, où les Africains, ils pensent que l'éducation, c'est toujours à la dure. Eh, oui, j'ai dit, eh, ne veut pas que j'éduque les enfants ? Papa, comme on dit dans mon dialecte, où toi-même tu es, et puis toi, tu as donné l'éducation à l'enfant de quelqu'un. Vous pensez que l'éducation a se frappé seulement ? Toi, on a entendu dans les voices là. C'est toi qui te réclame. J'ai éduqué ces enfants, j'ai éduqué ça. Vraiment, tu as eu de bons moments avec Eka. Nous, on ne va pas te dénigrer. Moi, l'impacteuse, je ne vais pas te dénigrer. Mais la partie du film où tu insistais sur l'éducation là, je crois que toi-même aussi, tu avais besoin d'être éduqué. Toi, tu voulais éduquer les enfants de Eka là. On va regarder. Ça dit qu'on écoute les voices, tout et tout là. Tu avais vraiment besoin d'éducation. Mais comme je dis, moi, la partie où elle a pris le côté de ses enfants, je suis d'accord pour ça. Rélation a même dit, depuis quand, et puis tout de suite là, tu allais donner le chef bandit. Oui, c'est vrai. Elle t'avait privilégié. Elle t'avait donné une place. On l'a vu un peu sur les réseaux sociaux. Tout ça, on n'est pas ici pour aimer ça. Moi, les deux facteurs que j'ai appréciés dans son direct, elle a investi, désormais, elle ne fait plus les trucs à la fol-fol. Et puis, de deux, elle a pris la part de ses enfants. Et que tu as dénigré ses enfants. Ça lui a fait mal. Vraiment, chapeau à toi, ma chérie. Les femmes, privilégiez vos enfants. Pour que, ça dit que, pour qu'un homme puisse avoir une certaine autorité sur tes enfants, c'est-à-dire que tu t'es assuré que ce homme-là, c'est l'homme qu'il faut. Vous comprenez, c'est ça qui est important. On n'est pas ici non plus. Pour que des enfants manquent de respect à des adultes. Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi. J'ai mal à repos chercher quelqu'un. La robe que je porte, c'est la mode, il s'abule. Le lien est là. Regardez, s'il vous plaît, une robe aussi simple. Moi, j'aime la chose aussi simple. Donc, vous cliquez sur le lien, vous allez voir là de vos modèles là-bas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, on ne peut pas être là toujours pour dire que non. Tu as une femme, tu es rentrée dans la vie d'un homme. Tu as un homme, tu es rentrée dans la vie d'une femme. Et puis, tout de suite. Pourquoi tous ces enfants qui vont subir ? Il y a des adultes qui ont besoin d'être éduqués aussi dans des relations. Ce n'est pas parce que tu as l'adulte, tu es venu tout de suite. Nous, on avait nos habitudes avec notre maman. Tu es venu là, tu vas faire clopant, clopant doucement, doucement. De toute façon, quand tu draguais ma maman, elle était la plus belle. Et puis, tu lui disais des mots gentils là. C'est de même cette façon, c'est de cette même façon, pardon, que tu dois faire un cheminement pour que les enfants t'acceptent. Oh que oui, les adultes, c'est à vous en tant qu'adulte de faire des efforts pour que les enfants vous acceptent. Ce n'est pas aux enfants de vous accepter aussi systématiquement. Donc, c'était ça ma part. Donc, ma chérie, dans ton direct là, nous, on a trouvé quelque chose de très intéressant. Et c'est ça qu'elle a mené à faire des range-over, à faire des temps, à faire des temps. Ça, c'est comme on dit, c'est des flaffes là. L'essentiel, c'est que les femmes, si on vous donne là, investissez. Tu vois qu'un homme, si tu vois que ce homme là, il veut, c'est-à-dire que le prince est un pouvoir sur tes enfants, n'acceptez pas. Parce qu'il y a des enfants qui sont morts dans des foyers, parce que les mères ont laissé faire. C'est ce que cela dit. Ciao, ciao. Au revoir. Malheureux.